bienvenue sur ma chaîne apprendre le français avec monsieur ça toujours dans le cadre des préparatifs au test de connaissances du français dans cette vidéo je vais vous présenter ou bien on va entamer la troisième série alors de ce test alors directement on va aux questions à la première question c'est la structure de la langue maxime habite à eau don par danemark donc maxime habite au danemark alors pour les noms des pays voilà masculin qui commence par le donc lorsqu'on veut utiliser par exemple la préposition indiquant le lieu par exemple je vais au canada je vais au danemark on utilise a eu la question qui vient après allez viens je t'invite au cinéma au casino au restaurant au théâtre pour voir un film donc je vais aller viens je t'invite au cinéma la question qui vient après vous prenez une donc car mais ou deux places sur ce vol vous prenez une ou deux places sur ce mot c'est à dire on va utiliser la conjonction exprimant le choix la question 19 chaque année le jour de la fête des mères et prend deux bouquets de bottes du tablette de mélange chez le fleuris pour sa mère et pour sa belle-mère donc les bouquets pour mieux comprendre la vie politique je me suis abonné à un carnet un journal un livre un rapport bien sûr il s'est abonné à un journal la question qui vient par la suite il devrait faudrait pourrait voudrait d'ouvrir sous le verbe devoir falloir pouvoir valoir que ne partions plus tôt si nous ne voulons pas rater notre avis ne vous mettez pas en colère pour si peu cela non coûte et feront vaut pas la peine question 23 je crois je doute je pense je suppose qu'ils soient malades donc je doute qu'ils soient malades et la question 24 c'est une question dont il ne faut pas sous-estimer voilà c'est délai c'est voilà il ne faut pas sous-estimer quoi les conséquences voilà c'est une question dont il ne faut pas sous-estimer quoi ? il ne faut pas sous-estimer quoi ? voilà la bonne réponse c'est les impliquants les implications la dernière question concerne la structure de la langue que veux-tu que j'ai voilà que j'ai fasse parce que veux la suivi que suivi de subjoncié que veux-tu que j'y fasse on va enchaîner ma suite concernant la compréhension la compréhension écrite alors ne t'inquiète pas je passe prendre les médicaments et j'arrive dans quel magasin voilà dans quel magasin va marier dans une boulangerie dans une livrerie, dans une parfumerie dans une pharmacie bien sûr la bonne réponse est dans une pharmacie alors la question qui vient par la suite pardon Loïc tu viens toujours me chercher demain mon train arrive à 11h merci Paul que doit faire Loïc est-ce que acheter un billet aller à la gare prendre un train, réserver une place bien sûr la bonne réponse est aller à la gare la question qui vient après salut Omar je rentre tard ce soir car je mange au restaurant s'il te plaît n'oublie pas de donner à manger au chat sa boîte est dans le frigo merci Ali que doit faire Omar est-ce que dîner avec Ali faire des courses nourrir le chat préparer le repas bien sûr la bonne réponse est nourrir le chat la question qui vient par la suite bonjour voilà l'année à l'université se termine pour fêter ça je vous invite tous dans mon nouvel appartement vendredi soir à 20h je peux ramener en voiture ceux qui habitent loin j'attends vos réponses à bientôt Marie que fait Marie ? est-ce que l'achat de sa voiture son anniversaire son emménagement ou bien la fin du cours voilà l'université se termine l'année à l'université se termine c'est-à-dire c'est la fin du cours le texte qui vient par la Suisse un festival qui se tient dans le monde entier simultanément pour la deuxième édition du festival plus de 70 films de moins de 3 minutes en compétition pendant 3 jours dans près de 80 villes du monde entier la diffusion internationale du festival en fait en fait un événement d'un jour nouveau tous les spectateurs où qu'ils soient sur la planète sont invités à voter pour décerner ensemble un prix du public sans frontières alors quelle est la particularité de ce festival est-ce que les films en compétition sont courts la projection a lieu en extérieur le jury est uniquement professionnel chaque édition a lieu dans une ville différente alors c'est ce qu'on appelle short movie les courts métrages voilà c'est-à-dire les films en compétition sont courts TV5Monde c'est un hôtel avion afin que les internautes puissent faire la réservation en ligne de leurs billets d'avion que font les compagnies aériennes partenaires de TV5Monde elles présentent de la publicité pour TV5Monde sur le site elles retransmettent des émissions de TV5Monde durant le vol elles transportent les gagnants dans le concours du site TV5Monde elles proposent des billets d'avion sur le site de TV5Monde voilà elles retransmettent des émissions de TV5Monde durant le vol question suivante 7 jours sur la planète cette semaine nous vous proposons une émission spéciale qui répond à l'un de vos voeux les plus chers à découvrir les coulisses de 7 jours sur la planète car vous êtes toujours plus nombreux à nous demander comment le magazine se prépare cette émission particulière a donc pour objectif de répondre à votre curiosité et de vous éclairer sur notre travail celui de 7 jours sur la planète mais aussi celui de toute la rédaction toute une rédaction qu'est la particularité de cette émission alors est-ce qu'elle a été réalisée à la demande du public elle a été tournée dans un théâtre elle a été produite en une semaine ou bien elle a été rediffusée cette fois voilà la particularité de cette mission qui s'appelle 7 jours sur la planète elle a été réalisée à la demande du public Brésil Sao Paulo et Rio à l'occasion de l'année de la France au Brésil les deux villes phares c'est-à-dire importantes du Brésil contemporain se laissent découvrir à travers une exploration libre des médias interviews portraits vidéo reportages photographiques sont rencontres avec des acteurs de la francophonie et de représentants de la culture brésilienne mais quel regard sur les deux villes a été choisi quel regard sur les deux villes a été choisi est-ce qu'un regard cinématographique un regard politique un regard linguistique ou bien un regard journalistique bien sûr c'est un regard journalistique du reportage photographique interview portrait médias passons maintenant d'accord au document suivant à Amsterdam à Amsterdam pardon à Amsterdam Angèle a appris à dresser son oeil photographe de renommée internationale il multiplie les expos et le prix de ses tirages s'envole natif de Cameroun la jeune femme n'a jamais regretté le choix des pays il y a il y a il y a trouvé il y a trouvé il y a trouvé dit-elle un vent de liberté tout à fait inédit à force d'obstination et de travail elle a mis seulement six mois à prendre le à prendre le néerlandais Angèle est devenue une artiste qui compte quel titre résume le parcours d'Angèle des décisions difficiles la dure leçon de photographie une immigration réussie l'adaptation à la vie c'est-à-dire bien sûr c'est une immigration réussie parce que alors Angèle elle est native de Cameroun plus près du paradis des senteurs un feu d'artifice de saveur et soudain vous êtes transporté à Bali dans un monde de douceur cette ambassade d'Indonésie près du lœuvre je la cuisine délicate avec du produit de première qualité optez pour la table du riz bon dingue bon dingue et vous verrez arriver une myriade de petits plats dont les saté ayam brochette de poulet à la sauce cacahuète et le bouffe et le bœuf mijoté au lit de coco superbe carte de vin les vendredis soir un spectacle de danse balinaise réservation qui ont fortement conseillé de quoi traite cette article d'un événement culturel d'un service consulaire ou bien d'un restaurant raffiné ou bien d'un voyage organisé oh c'est d'un restaurant raffiné on va maintenant sur voilà la question qui vient après pourquoi est-il difficile de choisir un restaurant à Séoul alors on va lire d'abord Séoul pourrait sans doute remporter le titre de la ville du au plus grand nombre de restaurants par habitant mais face à un tel choix il est naturel d'éprouver un certain embarras comment choisir le bon restaurant dans une rue qui peut en contenir des dizaines voici une règle toute simple qui vous permettra de trouver de manière infaillible la meilleure cuisine de la capitale il vous suffit de regarder la carte une offre pléthorique de plats divers et variés passez par votre chemin une spécialité clairement définie comme le poisson le tofu ou le poulet bon signe un plat unique comme ici une soupe de nuit bingo vous pouvez entrer les yeux fermés pourquoi est-il difficile de choisir un restaurant à Séoul parce que les adresses sont mal indiquées les non déplacent inconnus les guides manquent de précision ou bien les établissements sont innombrables parce que les établissements sont nombreux ils sont innombrables on va maintenant sur le texte suivant chacun pourtant lui s'en vécu sa culture et lors de ses migrations l'entremêle à deux nouvelles cultures et force est de constater que Paris est aujourd'hui une ville mythice en tant qu'auteur nous avons souhaité à travers l'exposition itinérante Paris la mythice révéler les correspondances entre des êtres aux identités différentes et aux origines diverses notre reportage se veut être un témoignage humaniste d'un Paris mythique à travers des photographies noires et blancs représentant des fragments de vie perçus au hasard des rues des rencontres des événements des festivals de la vie quotidienne qu'il est la démarche adoptée par les responsables de cette exposition présenter une série d'entretiens filmés dans la rue mettre en scène des migrants dans différents lieux recueillir et diffuser les témoignages de visiteurs ou bien photographier les ressemblances entre les habitants voilà c'est D c'est photographier les ressemblances entre les habitants et si le marché intérieur chinois était le dernier Eldorado pour les chefs d'entreprise c'est le Paris qu'a fait Vincent un Québécois spécialisé dans la crème glacée et installé avec femmes et enfants à Hong Kong les affaires marchent bien la population raffole de ses réactions de ses créations sucrées Vincent une ombre sans cesse petit secret du reportage après quelques essais avec le raisin Vincent travaille en ce moment sur un nouveau parfum la glace au foie gras sa société conquiert chaque année de nouvelles parts de marché Vincent multiplie ses points de vente qu'il paraît professionnel a fait Vincent c'est-à-dire diversifier ses services à la clientèle implanter son entreprise à l'étranger et c'est la bonne réponse c'est qu'il a implanté son entreprise à l'étranger et surtout à Hong Kong redéfinir sa stratégie commerciale vendre ses produits à perte au début s'est implanté son entreprise à l'étranger et passons maintenant au dernier texte la sixième édition du festival du film polonais de New York invite les cinéphiles à une projection exclusive des derniers films polonais en date le festival offre ainsi l'opportunité de découvrir les diverses tendances et l'évolution du cinéma polonais contemporain parallèlement à ça en évoquant les traditions et l'histoire nationale ces films ont contribué à définir l'identité culturelle de la Pologne la programmation cette année s'annonce mémorable et poignante ce qui ne manquera pas débranler certaines idées sur la Pologne d'aujourd'hui vivit cette expérience rare et riche en émotion en participant au festival au festival à partir de 30 avril qu'il est l'enjeu de ce festival rendre plus public d'anciens films jusqu'à là non diffusés illustrer les événements historiques marquants dépasser les clichés habituels sur le pays exposer les différents courants artistiques polonais voilà c'est tout simplement c'est donner une nouvelle ou bien une image nouvelle toute différente sur la Pologne c'est à dire dépasser les clichés habituels sur le pays c'est ainsi que s'achève cette séance à la prochaine Inch'Allah